Amen Il a encore dit que les bénédictions s'obtiennent par le fait de donner Si tu veux être béni, il faut savoir aussi donner Il a encore dit que si tu veux être béni Tu dois savoir comment servir les autres Ce qui n'est pas chose facile Vous savez quand Dieu veut bénir ses enfants Il multiplie un message Aujourd'hui, ce matin, quand je faisais la révision des messages passés Parce que j'ai préparé un autre message pour le Noël Et je pense que vous attendez peut-être un message de Noël ce matin Mais Dieu m'a dirigé dans un autre message Quand j'ai revisé le message de la semaine passée L'esprit m'a dit non, je dois encore focaliser quelque chose là-dessus Alléluia Je pense que c'est avec un objectif Parce que certainement il veut bénir son peuple Je me souviens une fois j'étais à Kampala Et il y a un message que Dieu m'avait donné en trois reprises Dieu voulait faire la part des choses dans l'église Il voulait séparer les mauvais et les bons Et il m'a donné le message Je l'ai prêché la première semaine La deuxième semaine, on m'a encore donné à la place J'ai cherché un autre message à donner Mais Dieu m'a encore donné le même message Je l'ai encore prêché La troisième semaine Dieu m'a donné encore le même message Et je l'ai prêché encore C'était un peu conflit Mais Dieu avait un objectif Alléluia J'espère que Dieu a un objectif ici Et certainement qu'il veut bénir son peuple Vous savez, nous sommes à la fin de l'année Peut-être que Dieu a raté quelque chose Au courant de l'année Dieu a manqué beaucoup de choses Au courant de l'année Mais nous ne sommes pas encore à la fin Dieu peut encore faire quelque chose Mais si tu crois Amen Si tu crois, Dieu peut encore faire quelque chose Parce que nous restons avec quelques semaines Lui, il le fait même à la dernière minute Même à la dernière seconde, il peut sauver quelqu'un Même à la dernière seconde, il peut bénir quelqu'un Si tu le crois, tu vas le voir Amen Et moi, quand j'ai eu ce message Je me suis dit, oh Seigneur C'est vrai que tu veux bénir ton peuple Mais le Seigneur de Dieu a parlé Sur la bénédiction Mais l'Esprit m'a dit, toi aussi, tu dois parler Hallelujah Quelqu'un veut être béni ici Soyez béni au nom de Jésus-Christ Hallelujah Le message que nous venons de lire dans Genèse C'était le message de Dieu lui-même Celui qui le faisait, celui qui lui disait Parce que c'était bon pour lui de créer l'homme Et c'était pas aussi bon de le laisser comme ça Il faudrait qu'il le bénisse Hallelujah Il faudrait qu'il le bénisse Et les bénédictions sont là, on l'a dit Je ne veux pas m'atteler beaucoup sur ces messages-là Et le message maintenant que nous venons de lire dans Jérémie Nous allons donc le relire Nous allons relire ça Pour que tu puisses savoir là où nous allons Jérémie chapitre 29 Et onzième verset Nous lisons au nom de Jésus-Christ Car je connais le projet que j'ai formé sur vous Maana na juuwa mawazo ni nayo, ajvienu Di l'Eternel Asema buwana Projet de pe Ni mawazo ya salama Enote maler Wala siya mbaya Ase de vous donne un avenir et de l'experance Amen Wapatia nini tumaini siku zenu za mwisho Tye a un projet pour vous Enabwana la mpango ajvienu Et n'en pas un projet de maler Na siyo mpango wa mabaya C'est un projet d'avenir Ni mpango uji ayo Un projet de bonhe Ni mpango wa heli Un projet de jouissance Ni mpango wa kufuraisha Un projet de joie Ni mpango kwa kufura Pour que vous puissiez être alaise Ili kwambo jisikia kwa bizona stymie Hallelujah Kwa Dieu créa l'homme Wakatia mwa lomba manadam Dieu ne savait pas kwa un jour l'homme moura Na wenda ha kujua kwa mas kumwa de manadam wa tafariki Mais c'est pas kwa l'homme a peché Ni wakatia mwa manadam wa mefanyazani Semena ke la mort est venu Ni ha ponjo kifo kime india Mais Dieu lui kwa il a créé l'homme Wakatia mwa lomba manadam Il voulait que l'homme puisse vivre éternellement Dans les chaffes de l'étern Qu'il puisse se régir Manger les fruits Qu'il monte Qu'il descende Qu'il se régisse De toutes les façons Et ça c'était l'objectif de Dieu Mais quand l'homme mena pechant C'est si que la mort arriva Hallelujah Dieu nous pardonne pour ça Dieu a un bon avenir Dieu a un bon plat pour toi C'est un plan de bon avenir Si tu l'accepte Si tu l'accepte Save les gens refusent ce que Dieu Velle faire pour eux Kata tu m'commentes de peché Une fois tu tomes dans le peché Dieu zirekill quelque part Mais quand tu t'avances Tu t'accroches encore à Dieu Qui encore avances quelque part Hallelujah Donc les bénédictions dépendent de nous-mêmes Les bénédictions dépendent de nous-mêmes Amen Ce matin je vais parler de trois niveaux Nous voulons parler des conditions Qui peuvent nous amener maintenant à nos bénédictions C'est vrai que Dieu a préparé ses bénédictions Mais il y a des conditions qui sont établies là-bas Si tu rates une de ces conditions Tu n'auras pas droit à tes bénédictions Amen Amen Est-ce qu'on est ensemble ici ? Que Dieu vous bénisse Tu rates une de ces conditions Tu n'auras pas droit à tes bénédictions Tu sais pour Dieu Il ne compte pas 99% Pour lui c'est 100% Tu n'as pas fait 100% Tu n'es pas parfait Tu n'as pas fait 100% Tu n'as pas droit Nous devons nous efforcer Pour que nous puissions avoir les 100% Pour avoir le maximum Alléluia Ce n'est pas une chose facile Mais c'est ce que Dieu veut Que nous puissions faire pour lui Alléluia Alléluia Il y a trois choses Que nous allons parler ce matin Vous savez qu'un homme Il est en train de faire un voyage Et lui il fait que le voyage Compte 100 km Un voyage de 100 km Quand tu les commences Peut-être Je m'imagine que tu peux faire 500 km par jour En marchant En conduisant tu peux Mais en marchant On te dit Tu dois faire 100 km Et puis tu commences Le premier km Tu commences Le deuxième km Tu commences Le troisième km Au 20ème km Tu sais ça que tu es fatigué Et tu te dis Mais il me reste 80 km Et tu es encore au 20ème km Est-ce que tu dois finir ce voyage ? Je ne pense pas Je ne pense pas Tu es fatigué juste au 20ème km Et tu rentres 80 km Je ne pense pas Tu pourras terminer C'est 100 km Alléluia Vous savez quand vous faites Vous faites un voyage Quand nous sommes dans Jésus Christ C'est un voyage Que nous sommes en train de faire Et ce voyage A besoin d'endurance Et nous devons nous imaginer Quelque chose C'est quoi cette chose là ? Nous devons savoir De là où nous venons Nous devons savoir Là où nous sommes présentement Nous devons savoir Là où nous allons Donc nous devons Nous devons calculer Le parcours Que nous nous sommes En train de faire Et c'est ce qui manque Maintenant aux enfants de Dieu On ne sait pas Calculer le parcours Que nous faisons Et ça Ça nous fait Que nous puissions Être fatigués rapidement Mais si je me réveille Trop tôt le matin Et je sais que j'ai un voyage De 100 kilomètres Au 20ème kilomètre Je n'ai pas le droit De me fatiguer Alléluia Peut-être au 50ème Je me dirais Non non j'ai fait les hafs Et puis donc Je dois avancer Encore une fois Jusqu'au 80ème Il te salle Et puis